Et bonjour à tous et à tous, c'est Zévochard et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Twilight Princess. Alors aujourd'hui on se retrouve pour, bon on va se diriger le prochain endroit, donc c'est vrai qu'on ne savait pas où c'est que c'était au final. Nous on va ressortir d'ici du coup, forcément on a besoin de trouver où c'est que c'est, on avait vu sur la carte d'ailleurs où il fallait aller avec des monstres ici qu'on va essayer de détruire. Ah, c'est pas grave, ah, je voulais le mettre au-dessus du pont, on va réessayer. Ok, il peut donner du rubis après tout. En vrai il peut rattraper du rubis, on va juste, voilà, je ne vous fais pas une ellipse parce que la flemme j'ai juste délaissé mon son pour commencer la vidéo. Voilà, parce que sinon j'ai un retour un peu trop puissant. Mais pour vous c'est bien dans les montages, donc je vous le laisse comme ça, et puis moi je vais remodifier au montage. Enfin je vais remodifier directement une game. Oh là, c'est un peu de bagarre. Alors on a vu qu'il fallait aller vers le bas, donc c'est vers là-bas. C'est vers ici, quoique, c'était pas vers là-bas ? Ah ouais, la carte c'est ça. Ah bah, c'est le cas, oui. C'est vers là, en fait ça mène nulle part ici. Du coup, ah, regardez, il y avait des endroits. Allez hop, un rubis pour commencer. Il peut y avoir des rubis dans les armes, j'en suis quasi certain. Bon, faut que j'arrête, on va pas jouer que pour les rubis aujourd'hui, on va essayer de trouver la source de l'esprit pour que dans le prochain épisode on se consacre entièrement à ce que vous savez. Il me semble que c'est assez long pour y accéder, donc voilà. On va les tuer sur le chemin, aujourd'hui on a coqué. En mon avis, on va se taper d'un nouveau personnage. Ça, je m'en fous, du coup, on a dit. On va se diriger du coup vers une nouvelle zone, et c'est le lac qu'il y a. C'est magnifique. Ah mais non, on a déjà venu ici. Ah non, on n'est pas déjà venu ici. Vous rappeliez l'endroit où c'est que le pont avait été cassé, mais c'est pas ici. On se trompe totalement. Le viaduc d'Illia, avec son fameux lac. C'est vrai que vous voyez pas quand on vous présente des noms, donc j'aime bien vous les dire. D'ailleurs, ma cam, normalement, elle est pas... Hey, j'avais pas mis un petit zoom exprès, là, on m'avait dit dans les commentaires. Euh, c'est pas le bon, hein. Si c'est le bon, zoom, yes. Hop ! Et normalement, je vais baisser un tout petit peu l'inclinaison. Euh, ça, c'est pour que vous voyez un petit peu juste... Voilà, vous voyez un petit peu mes partenaires Jeep. Voilà, c'est le croc, c'est le meilleur, là. Et surtout, vous voyez un petit peu mon jeu de manette, donc c'est plutôt cool. Donc on a vu au Média Dupont, il était un petit peu noir, donc pourquoi ? Euh, là, pareil, il y a une brouette, bon, soit. Euh, voilà, on voit que... Il y a des charrues, il y a... Ça sent l'huile, ça sent l'huile. Tu ne sens pas un truc bizarre depuis tout à l'heure ? Eh oui. Ah, il sent le monstre. Eh... C'est long. Mais on est bloqué. On est bloqué, on va devoir se lutter dans le lac. C'est le stress de sa mort, ça, je me rappelle. Il faut pousser une boîte, par souvenir. On s'est fait avoir, il faut vite trouver un moyen de sortir de là, bon. En soi, ça va. Bon, attendez, il y a le temps ? Ouais, il y a du tout le temps. Ok, c'est bon, on n'a pas monté dessus. Ok, on monte, on monte, voilà. Là, ok, on va sauter. Ah oui, ça, c'est censé être le lac il y a en plus et on va juste être ici, nous. Merde ! Bon, normalement, on a le temps, vu que je me rappelle un petit peu de ce qu'il faut faire. Et on arrive dans le lac il y a qui est tout petit, regardez, c'est ouf. Normalement, le lac il y a est toujours énorme. On va prendre de l'eau, on va se faire plaisir, on va sûrement voir, voilà, une animation, le jump aussi. On a la source, on a la source. Il y avait de l'eau, beaucoup d'eau. Seulement, c'est un lac, non ? Il ne devrait pas y avoir plus d'eau. La source de l'esprit devait être trouvé quelque part ici, mais... Il n'y a qu'à explorer un peu les alentours. Ouais, bah nous, déjà, on va essayer, voilà, on va regarder. C'est les Zora, hein, maybe ? Oui, c'est les Zora, le nouveau peuple. Ah, on ne va pas les attaquer, de toute façon, on ne le voit pas. Le niveau baisse plus vite, d'accord. Il n'y a plus qu'une seule goutte, il n'y a plus une seule goutte provenant du village en amont. La rivière prend sa source dans notre village, il n'y a aucun doute, il est arrivé quelque chose de nôtre. Il re tout le monde des ailes. Alors, j'ai fait une petite ellipse. Bon, voilà, il y a le voisin qui passe à l'aspirateur, donc on a préféré arrêter. J'espère que vous n'avez pas entendu un petit peu trop de boum boum, mais bon, moi, ça me gêne un petit peu. Du coup, je ne préfère pas vous faire entendre ça. C'est plus de mon âge, ces trucs-là. Le palpitissiment... C'est vrai, ça va rendre la voiture au fond du lac. En ce moment, ça ressemble plus à une mare aux canards, sans canards. C'est à se demander si les Zora n'ont pas traficoté quelque chose là-haut en amont, à moins que l'esprit moche un truc du coin, soit du mur chagrine. C'est pas comme si je pouvais aller me plaindre à qui ce soit, je n'ai toujours pas d'aile pour aller voir là-haut. C'est vrai, on va voler avec ces bestiaux. Vous allez kiffer. Justement, vous allez voir. Il est chouette. Dans le crépuscule. Ça devient à quoi ? Il y a eu ces bestioles dégueulasses, là. Et on va devoir voler avec ça, je crois qu'on va devoir faire des gauches-droites. Donc, quand je me bagarre, tout ça, j'aime bien me mettre en hauteur, voilà. Bien poser sur les à-coups-d'or et pouvoir bouger sans trop bouger la... Ok. Ah bah. Ça vous rappelle quelque chose ? Genre ça, ça va faire venir un monstre. Bon. Quoi ? Bah Comment on le tue Comment on le tue Je m'en rappelle plus du tout Oh la musique et adieu Du point d'écouter ça Oh super Faut avoir une belle vitesse Tout en ayant On a eu dessus Voilà Ça c'est un beau jump encore Toi t'es mort Je sais pas c'est stylé je crois Nous on va essayer de rappeler l'oiseau En fait ce Midona on l'appelle pas du tout On a qu'utilisé ce crétin emplumé pour monter le fleuve à sa source Oh la la J'ai pu C'est là qu'on va devoir le diriger je crois à la nunche On va rester droit Je vais me taire Déjà que je me taille beaucoup quand je fais des bouffes Vous le savez Alors comment ça marche Ok donc on marche comme ça Un gauche droite Assez simple Ok Il n'y a pas de rotation à faire Ok il faut faire attention Ok c'est parti Là on va foncer là dessus Voilà comme ça déjà on est bien Là il faudrait monter en hauteur je pense Et là on accélère maintenant Ouais c'est super Ça ça va tomber Ça ça va tomber Ça faudrait passer à la droite Non attendez ça tombe pas bas Celui-là il va tomber ou pas On a peut-être le temps de passer Ok c'est super Là il faut accélérer je pense Oh Mais Mais comment je pouvais le savoir Bah oui on va réessayer Vous êtes fous Mais c'est compliqué de ouf Bon allez focus Focus ce gros truc va tomber Oh attendez mais on peut pas le savoir en avance Il faut que je lâche un grand coup à droite ou un grand coup à gauche Ok moi je pense qu'on peut foncer tout le temps Il faut juste être skillé et anticiper les coups qui vont venir en fait Comme quand on conduit on va regarder de loin parce que sinon on va pas s'en sortir Du coup c'est parti Genre ça ça va tomber on le sait donc on descend déjà Celui-là il va pas tomber bas et l'autre il nous a jamais fait chier parce qu'on était rapide Voilà c'est super Donc ce gros là au fond il va tomber Donc on repart sur la droite ou sur la gauche pour on repart quelque part Pour essayer de l'esquiver Voilà mais on essaie de repasser au milieu Parce que pareil là ça va peut-être tomber ce gros truc là Ensuite qu'est-ce qu'il peut y avoir Des éboulements mais ça ce serait pas de chance Là il y a peut-être une stalagmite qui va Tite pardon qui va tomber Voilà c'est totalement ça Ici c'est pareil là faudrait peut-être passer par en haut Voilà là c'était le plus intéressant à faire Là faut esquiver, faut esquiver C'est bon on s'en est sorti Il y a des gens qui nous tirent mais c'est gagné On a réussi il a dit go Voilà il fallait être un peu plus intelligent que le jeu Et réfléchir deux fois plus que ce qu'on devait réfléchir de base en fait Il fallait penser à... Ah de quoi qu'on a peut-être... Non on va finir de voler je le sais Ouais voilà Il y a une pierre de lune C'est bizarre parce qu'on a même pas été... Pardon Je sais pas si vous saviez c'est quoi mais Il y a moyen que ce soit fort là C'est une pile de rideaux qu'on a mis C'est les cercles qu'on a enlevé Ça fait un boucan monstre On est déjà arrivé cet oiseau ne peut pas de mine Mais il est très rapide Où est donc le village machin ? Il fait froid dans le village Jorah Alors que normalement il n'est pas censé faire froid Regardez c'est le vendeur d'huile Mais est-ce vraiment le vendeur d'huile ? Eh ben pas du tout C'est sa soeur il me semble La rivière est à sec Donc la rivière est à sec Et ce froid Soupir Moi c'est la chaleur... J'aurais pu faire froid Moi c'est la chaleur humaine qui me manque le plus C'est triste Ah oui d'ailleurs pendant l'ellipse que je vous ai fait Pardon Pendant l'ellipse que je vous ai fait J'ai récupéré beaucoup de... Comment on appelle ça ? Beaucoup de rubis Vous avez dû voir sur un... Ah mais du coup moi j'aurais bien aimé... J'aurais bien aimé aller là moi En fait la rivière est à sec Donc ça veut dire qu'on peut y aller Elle est pas exactement à sec en fait D'où le froid Il y a des stalagmites Des stalactites Il y a beaucoup de glace Température froide Que nous disait Midona Mais en fait La rivière est gelée La rivière serait-elle ? On glisse pas c'est nul Mais c'est joli Cela n'empêche que ça reste très joli Et bah voilà Voilà le village Zora Tout simplement Ah le bruit je déteste Eh mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Je trouvais qu'il faisait un peu frisquer Mais de là à ce que tous sois emprisonnés Dans la glace Il y a une marge Ça se sait que le village Zora est ici Pourtant il n'y a personne On va voir de plus près Et là je trouvais les Zora Ok bah let's go Midona va nous aider à monter là-dessus baby Ça nous arrange plutôt que tu sois gelée Ok au saut c'est déjà bien Il y a encore du bruit chez les voisins On est d'accord Je regarde là sur mes 100 Ok On fait une ellipse Comme tout à l'heure On se retrouve tout de suite Je monte jusqu'au village Zora Au pire Et puis voilà on se retrouve là-bas Heureux tout le monde Nous y voilà Nous voilà dans un nouveau fight face à des On va le tuer lui déjà Hop Ce sont des très bonnes choses de faites Voilà Comme ça déjà c'est tué Comme d'abord on l'a fait proprement On l'a fait cliniquement Si on pourrait dire ça comme ça Et nous voilà au village Zora Donc si vous vous rappelez Un météorite était tombé Mer pure du monde de la lumière Faut-moi signe Et bah oui Mais justement Regardez Ah voilà Elle va nous parler Regarde un peu ça en bas C'est incroyable Et voilà Tous les Zora Gelés On ne sait pas Par quelle Par quelle magie Des Zora surgelés Des Findus Et on va essayer De les déjeler En mettant justement Le météorite On peut se téléporter Bah oui justement Mais wesh Attendez Mais les voisins Je vais aller les voir C'est pas possible Heureux tout le monde Bon On n'a plus trop le temps De mon côté De pouvoir tourner la vidéo Faut qu'il fasse du boucan Au même moment Bon Ça arrive souvent Quand on habite Au rez-de-chaussée Les amis Mais tant pis Vous allez faire avec J'ai envie de dire Du coup c'était ici Voilà Tout simplement Je prends des dégâts Cela fait un moment Qu'il est là Et il est encore aussi chaud Qu'avant Tu as une idée Un caillou aussi gros Et aussi chaud Ça devrait suffire A décongeler un village de Ron Vas-y Merde C'est là-haut Il est 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 là-haut Oh ouais Ouais c'est ça Et du coup La météorite Où Une rejouer le calique Va réussir A déjouler Les petits zora Et on va avoir accès A la source Des esprits Mais ça C'est plutôt Une bonne nouvelle Au vu de ce que Nous avons besoin De faire Enlever le crépuscule Pour retrouver Iria Et aussi D'avoir le dernier Cristal d'ombre Pour vaincre Un certain Xantho Que nous disait Midona Xantho Le maître des ombres Je ne sais plus Ce qu'elle nous a bêtis Ah oui c'est sûr Que c'est de l'eau chaude Qui sort là Avec la météorite Mais du coup Le caillou Il est devenu quoi Mais ils font encore Du bruit Mais vraiment Je n'ai plus le temps Super Super Bon Qui aurait pu croire Qu'un truc aussi dangereux Puisse être aussi utile Bon les auras sont sauvées Je pense On peut repartir La glace a fendu Et le coup de nouveau On va pouvoir rendre visite A l'esprit du lac Il y a On va juste voir Ouah Ok Soit Un instant Il y a un esprit Qui est-ce ? Qui est-ce ? Je te remercie D'avoir donné la vie A mon peuple Et à cette ours Qui alimente tout Tyrim Mon nom est Lutera Je suis à la tête Du village des Oras Et également la reine De mon peuple Qui est-ce ? Qui est-ce ? En fait On n'a pas vraiment fait ça Pour vous rendre service Après l'attaque du village Par les créatures des ondes Celles-ci m'ont condamné à mort Afin de faire un peuple Un exemple pour mon peuple Toi qui peux prendre L'apparence d'un noble animal Je voudrais te confier Une tâche Lors de l'attaque de nos terres J'ai dépêché mon fils Lard Vers le château d'Hyrule Afin qu'il avertisse La princesse Zelda Mais je crains Que le danger Ne l'ait rattrapée Je le sens Sa présence s'affaiblit Peu à peu Il n'a plus rien Que je puisse faire à présent Pas même donné la vie Pour mon fils Alors je t'en conjure Tu l'as sauvé Le prince Lars Donc c'est Le prince Lars Qui était avec Si tu es pervers On aura la protection De l'eau Ah bah ça nous sera utile Je pense pour le dernier Cristal d'ombre Les amis à mon avis Si on le sauve Tu obtiendras le pouvoir De nager comme un zéro Alors qu'est-ce qu'il en dit Le héros Il ne veut pas avoir Le prince pour Ne veut pas avoir Je suppose que tu n'es pas Pressé de rentrer Dans le monde de la lumière Pas vrai Ok bah merci On va avoir le pouvoir Des eaux Donc le temple Est forcément dans l'eau Temple de l'eau Souvent Pour les villages J'aurai Une cinématique Tiens Alors celle-là On ne s'en rappelle plus Juste que maintenant C'est rempli Donc c'est fait bizarre C'est ça Avec le brusque retour De l'eau Le courant est devenu Très violent La rivière mène Jusqu'au lac Il y a Se dit De profiter Bah ouais Let's go Oh Non Bon bah Nous revoilà On va arriver par Ah oui d'accord En effet Ça ça flotte Ah oui Donc là il y a la source Ah bah on y est direct Ah bah la source On va arrêter ici Tant mieux Parce que là Les voisins Ouh Pou Ça y est Tu es réveillé Regarde on s'est fort porté Par le courant Jusqu'au lac Digga Comme je t'avais dit En bonus On a l'air d'être sur le pot De la grotte de l'esprit Ah oui Ce n'est pas le moment De bailler au corneille Bah Ah oui en effet C'est tout bleu maintenant La map Par souvenir Elle était assez verte Quand même Bon c'est sûr C'est un lac Et nous voici Un petit que le temple est ici Je ne me rappelle plus Bon Parlez Je suis le dernier espèce de la lumière Bon il va nous donner le Le calice Comme d'habitude Voilà On ne va pas parler Voilà On fait trois fois qu'on le fait On commence à voir l'habitude Bon voilà Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Moi On a le calice de lumière Pour le prochain épisode On va tuer les créatures des ongles Les insectes des ongles Qui ont dérobé ma lumière Ne sont pas inconnus Les insectes des ongles Ne peuvent être vus par les humains Voilà On récupère Les dernières terres d'hyrules Encore sous le joug du crépuscule Parce que En effet C'est la fin C'est la fin les amis Voilà Je vous remercie en tout cas De m'avoir regardé C'était Zevogène Comme d'habitude Moi je vous fais Mille bisous Comme souvent Elle nous a indiqué sur la carte Où sont les créatures de lumière Donc chose Que nous allons faire Pour le prochain épisode Et comme d'habitude Faites le tout Tralala nécessaire Pour me faire monter Et puis je vous fais Mille bisous Et on se donne rendez-vous A la prochaine Pour la suite de notre expérience On se déjeuner Nos événements To la princesse Ou la mixte légère Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada